salut à toutes et à tous c'est life of creeper aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo alors cette vidéo c'est sur deux tutos premier tuto c'est comment avoir un skin différent vous avez deux façons d'avoir un skin différent soit vous en crée un soit vous en échargé un déjà on va commencer à créer un j'ai commencé à créer mon voilà je vous fais le tour un petit peu des trucs pas non plus mais alors quoi mais vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires voilà enfin voilà puis bon moi je trouve qu'il est plutôt pas mal encore c'est du tout bien dans la galerie je vais vous dire donc pour créer un skin c'est skin editor et pour télécharger un skin c'est skin stiller je vous fais voir ce qui est skin stiller j'en prendra bien le roi des creepers allez save skin on n'est pas obligé mais plutôt à plus skin et ouvert change et avec qui je suis creeper king donc en fait pour savoir pour certaines personnes qui veulent savoir ça fait au moins deux trois donc je joue à minecraft pocket édition donc voilà donc voilà c'est tout ce que je vais dire et pour le skin que j'ai fait j'ai l'option pas courir d'une mode et steve et ainsi beaucoup si et donc comme dit ce que vous en pensez du skin qui est pour ce qu'on a pas beaucoup qui vont l'aimer parce qu'il n'est pas non plus si beau que ça. Pour ceux qui voudront savoir comment on fait, je ferai une vidéo spéciale grâce au skin. En bref, voilà. Maintenant, je vais vous faire voir comment tricher dans minecraft. Imaginez, vous voyez, j'ai rien. J'ai rien, vous êtes d'accord ? J'ai un peu de buter, voilà. Allez, ça va. Je vais le remplacer par independence. Ça vous dit ? C'est parti. Et oui, je suis sur Mobizen. De toute façon, ça se voit avec le petit logo. Il vous faut ça, il vous faut ça. Et il vous faut une autre application ici. Blockluncher ou Blockluncher Proc payant. Moi, j'ai eu ça gratuitement. Je ferai une vidéo sur ça la prochaine fois. Et maintenant, c'est sur ça. Pocket Inviditor. Voilà l'application qu'il faut installer. Donc, vous l'installez, vous l'ouvrez. Vous cliquez la map que vous avez créée. Il détend votre oreille. Vous pouvez mettre en créative, vous pouvez mettre en survie fort. Et vous mettez blouse. Et vous voyez tous les trucs que vous pouvez remplacer à la place. Par exemple, moi, je ne vous le remplacez pas. Il n'est pas en diamant. Ou une pioche. Allez, on va mettre une pioche. Et vous voyez, j'en ai qu'une. Bah, je peux en mettre 255. Je peux mettre en créatif aussi. Regarde. Changer. Créatif ou survie. Je peux mettre qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour. Je peux mettre vraiment pas mal, mais pas mal de choses. Il n'y a pas besoin de Blockluncher Procet. C'est vraiment fantastique. Et voilà, j'ai 250 pioches en diamant. Excusez-moi, ce n'est pas incassable. Je vous le prouve bien, je vous le prouve. Et voilà. Et voilà. Par contre, si je casse une, je casse toutes. Parce qu'il ne faut pas les avoir comme ça. Il n'y a plus rien ici, je les balance. Eh oui. Il y avait toujours une 39+, ça ne fait pas assez ça. Je ne sais pas en 1264. Et ouais, non, je le sais. Voilà le petit Block dont je voudrais vous parler. Je vois les vies des cochons. Je vois les animaux. Là, il est pig. Il ne sont des vies. Il n'y a pas des vies en tombant. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Tu sais comment dans les commentaires. Moi, ça ne fait pas partie de la mise à jour parce que des fois, ça ne me le fait pas. Des fois, ça me le fait. Ça donne une box sur deux, quoi. J'espère que la vidéo vous a bien plu. Abonnez-vous, likez et laissez un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, dans les commentaires, s'il vous plaît, notez-moi mon skin. Lui, hein. Notez-le-moi. Dites-moi si vous aimez quand je fais ce tuto. Si vous aimez, le prochain soir, je vais peut-être un tuto sur des portes à code. Des plaques de pression. Le diamant de la mort. Vous allez comprendre pourquoi. Et ainsi, le canon ATNT. Et je vous dis à bientôt.